Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme. J'espère que tu vas bien. En fait, j'ai une question à te poser aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le sentiment que tu t'apprêtais à faire une énorme boulette, de faire une énorme connerie, et que pourtant, pour une raison bizarre, tu ne veux pas voir la réalité en face, tu ne veux pas regarder la réalité sans la tordre, et tu continues à t'embarquer dans ta bêtise et ta stupidité ? Si c'est le cas, regarde cette vidéo, parce que moi aussi, ça m'est arrivé. Je suis Jérémy, on est sur la chaîne Freugalisme, mais plus précisément sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation pour t'aider à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, mais également pour t'apprendre comment arriver à générer des revenus alternatifs, que cela passe par la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, pour que tu sois moins dépendant de ton job. Et tout ça, c'est hyper important, parce que ces sources de revenus alternatifs, ça fait comme des petits ruisseaux qui, une fois qu'ils s'additionnent petit à petit, on peut essayer de les faire monter en puissance pour que ça fasse des grandes rivières. Ces grandes rivières, quand elles viennent à égaler ton besoin d'argent, besoin d'argent que tu auras peut-être réussi à minimiser dans le même temps, alors tu seras libre de ne plus avoir besoin d'échanger ton temps précieux, justement, contre de l'argent libre de pouvoir passer du temps avec celles et ceux que tu aimes, libre de faire ce que tu veux, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Et je parle de ça ici, parce que tu sais, sur cette playlist, j'ai vraiment essayé de te donner tout un panel d'idées, tout un panel d'opportunités, d'investissements, et pour essayer, d'une part, de changer ton regard sur l'investissement, et puis sur la manière d'arriver à faire des économies, pour que tu puisses arriver à comprendre que toi, là, maintenant, tout de suite, à ton niveau, tu peux changer les choses, et tu peux faire en sorte que ton avenir lui-même change. C'est possible. Il ne faut pas croire que, ah ben oui, mais non, c'est pas possible, parce que si, parce que ça. Non, 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 chacun à notre niveau, on peut faire des choses, on peut mettre en place un certain nombre d'actions, pour vraiment changer de manière décisive la trajectoire qui sera la nôtre. Et quand on s'embarque là-dedans, il convient d'arriver à faire face, en quelque sorte, à notre propre part d'ombre, si on puis dire. Tu sais, c'est ce sentiment que, comme si t'arrivais à un certain palier, et que tu t'autorisais pas à être heureux, tu t'autorisais pas à être dans le bonheur, et il fallait absolument que tu prennes un flingue et que tu tires une balle dans le pied, parce que ça va pas le faire, parce qu'il faut souffrir, parce que si on veut gagner de l'argent, il faut que ce soit forcément une souffrance ou quelque chose, parce que ce serait injuste d'arriver à être heureux, alors que les autres sont en train de cravacher, etc. Moi, ça m'est arrivé, et faut vraiment arriver à regarder les choses en face, et à, comment dire, à pas tordre la réalité, parce que ça peut te mettre dans une merde noire. Moi, ça m'était donc arrivé avec mon tout premier achat immobilier, c'était un appartement, en fait, j'aurais jamais dû acheter cet appartement, j'aurais peut-être même pas dû acheter d'appartement à ce moment-là, mais si tu veux, ma banquière m'avait mis en tête que peut-être, moi, je devrais acheter, parce que finalement, ce serait pas si mal. On était en 2009, on est nombreux, moi, j'ai plein de copains qui, à peu près au même moment, ont acheté des biens immobiliers, sans vraiment comprendre ce qu'ils étaient en train d'acheter, sans que le banquier ou la banquière leur explique en détail ce qu'ils étaient en train de signer, et sans vraiment comprendre ce qui était en train de se passer, quoi, voilà. Donc, moi, j'étais exactement là-dedans, je comprenais rien, elle m'a fait signer des papiers, enfin, en vérité, je comprenais rien, on va pas se mentir, peut-être que je comprenais rien, parce que j'ai pas vraiment pris le temps de prendre les trucs et de me mettre le nez dedans et d'essayer de vraiment comprendre la mécanique qu'il y avait derrière, parce que j'étais tout excité par la perspective de savoir que la banque m'autorisait, malgré ma précarité, puisque j'étais intermittent du spectacle, malgré ça, la banque m'autorisait à acheter un appartement. « Waouh, tu vois, je touchais plus seul, quoi, voilà, c'était un truc de ouf pour moi. » Jamais j'aurais pensé que c'était quelque chose de possible, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Du coup, je me suis embarqué à acheter un appartement en cherchant quelque chose qui était pas cher, et je me suis rabattu sur un quartier qui était pourri. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, je me disais, « Ouais, le quartier, ouais, on dit qu'il est pourri, mais bon, c'est populaire dans le bon sens, c'est pas pourri pourri. » Non, non, ma cache. En vérité, le truc, c'est qu'en bas de chez moi, j'avais des crack-man et des dealers, quoi. Juste le truc que t'as pas envie d'avoir chez toi quand tu sors le soir. C'est juste pas cool d'avoir ça. En plus, l'appartement, bah oui, oui, appartement à rafraîchir, tu parles, j'ai dû tout, tout, tout refaire à mes frais. Et là, tu peux pas défiscaliser, hein, parce que quand c'est pour ton domicile principal, c'est pour toi. Et là, je suis parti dans un délire, j'étais inarrêtable. L'appartement, il était pourri, j'ai voulu le transformer en carrosse. J'ai mis du parquet en chaîne, j'ai mis une cuisine équipée, une des plus belles chez Leroy Merlin. J'ai mis un super électroménager, j'ai refait la salle de bain complète et tout, machin. Enfin, franchement, je me suis lâché et je me suis dit, ouais, c'est mon appartement, je veux absolument être bien dedans. Et donc, vraiment, j'ai mis énormément d'argent. Et surtout, j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour investir en quelque sorte de montant, puisque j'ai voulu faire en plus les travaux par moi-même en me disant, ouais, je vais économiser parce que je vais faire les travaux par moi-même, seulement je ne savais pas les faire. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a appris à faire des travaux. Mais bon, dans la douleur, quoi. Et combien de week-ends échangés pour rien, et combien de poussières que j'ai respiré, que j'ai bouffé, que je me suis abîmé les poumons pour rien. C'était vraiment quelque chose de stupide. Et je n'ai pas voulu voir la réalité en face, je n'ai pas voulu m'arrêter. Et quelques temps plus tard, quand j'ai changé de projet de vie et que j'ai voulu me débarrasser de cet appartement, parce que je me suis rendu compte que si je le mettais en location, les locataires allaient me le rincer. J'avais essayé, j'ai vu le résultat. Et bien, du coup, j'étais encore piégé parce que la localisation du bien faisait que je ne pouvais pas réellement bénéficier de la plus-value. Parce que, encore une fois, j'étais plombé par le quartier. J'avais mis des équipements qui étaient vraiment top, mais si tu veux, ça ne pouvait pas se répercuter sur le prix à la vente. Donc, j'étais bloqué. Impossible de faire mieux. Et puis, du coup, c'était de l'argent de perdu. Finalement, ça m'a servi de leçon. Et j'ai fait en sorte d'arriver à rectifier le tir sur mes investissements suivants. C'est-à-dire que la première manière de rectifier le tir, pour moi, ça a été d'être locataire. Ça, c'était mon histoire. Maintenant, si ça t'intéresse, je vais te raconter une deuxième histoire. C'était l'histoire d'un de mes collègues, il y a quelques années. Il se trouve que ce monsieur était déjà largement en âge d'être à la retraite, mais il ne partait pas à la retraite. Je lui ai dit, « Ah bon ? Pourquoi tu ne pars pas à la retraite ? Tu seras bien à la retraite, tu pourrais faire ce que tu veux, machin, tout ça. » Il me dit, « Oui, mais non, je ne pars pas à la retraite parce que j'ai encore mon crédit à payer. » Je lui ai dit, « Ah bon, tu as un crédit à payer, pourquoi ? » Il me dit, « Parce que j'ai acheté un appart au ski, à la neige, et il me reste encore deux ans, je crois, ou trois ans à le payer pour qu'il soit remboursé le crédit. » Je lui ai dit, « Ah bon, c'était quoi en fait ? » Il me dit, « En fait, il y a 10 ou 12 ans, il était parti skier, il était parti dans une station de ski, et puis il est tombé sur un promoteur qui lui a dit, « Eh monsieur, venez voir, on a des superbes opportunités d'investissement, on va construire un magnifique immeuble, et ça va être formidable. Vous allez voir, on s'occupe de tout. Il n'y a juste qu'à signer les papiers en bas, et puis comme ça, vous pourriez avoir votre propre appartement à la neige. Ce serait quand même le top. En plus, vous aimez bien cette station de ski. Eh bien, à ce moment-là, quand vous vouliez un trier, vous n'auriez plus besoin de devoir louer un appartement. Vous auriez le vôtre. Là, regardez, au pied des pistes, avec une vue formidable. Regardez, en plus, je peux même vous réserver un super appartement avec une super vue. Vous allez voir, vous allez être au top. Pour le financement, vous ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Donc, forcément, lui, il a vu le truc. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. En plus, je pourrais accéder à ça. Je pourrais m'offrir ça. Je pourrais... Oh, vas-y, tu sais quoi ? Limite, je t'en prends deux, quoi. Bon, il en a pris qu'un. Mais n'empêche que le truc, je lui dis, mais du coup, tu le loues ou quoi ? Tu l'exploites comment ton appartement ? Enfin, tu vois, pour moi, ça me semble évident. Mais en fait, pour lui, pas du tout. Il me dit, je l'exploite quand j'y viens, je vais dedans. Je fais comment ça ? Et en fait, j'ai réalisé, pour moi, ça semblait tellement évident que ce soit un investissement immobilier, mais en fait, pour lui, pas du tout. Il s'était acheté une résidence secondaire. Il s'était acheté un appartement pour aller à la neige de temps en temps. Et puis, il me disait, bah oui, mais si, c'est bien, parce que comme ça, au moins, j'ai un investissement immobilier que je me suis acheté. Donc, comme ça, c'est bien, tu vois, plus tard, je pourrais y aller, j'aurais pu à payer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de refuser. Je t'explique, le gars, il était en train de continuer à bosser alors qu'il pourrait partir en retraite pour un appartement qu'il ne louait pas. Et donc, du coup, il payait le crédit plein pot, il défiscalisait que dalle. Enfin, moi, ça me semble fou, quoi. Ça me semble complètement lunaire. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein, 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 plein de gens pour qui c'est parfaitement normal, quoi, tu vois, et pour qui c'est pas du tout, du tout choquant. Et la catégorie de gens qui va, pour qui, justement, ben, c'est pas choquant, c'est toutes ces personnes-là qui envisagent de s'acheter une résidence secondaire. Eh ouais ! Moi, je pense tout de suite, bah oui, résidence secondaire. Enfin, tu vois, j'y pense même pas. Pour moi, je me dis, un investissement immobilier dans lequel peut-être une fois de temps en temps, j'irai. Et je lui dis, ton appartement, mais t'y vas combien de fois par an ? Il me dit, bon, j'y vais une fois ou deux, une fois en février et une fois en avril. Et je lui dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment c'est possible de passer à côté d'un truc pareil ? Et ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus l'excuses de se dire, je savais pas. Parce qu'aujourd'hui, t'as Internet, t'as les vidéos, t'as les bouquins, t'as toute une somme d'informations qui est hyper accessible pour t'apprendre comment arriver à avoir les clés, les clés mentales pour arriver à générer de l'argent en quelque sorte avec des investissements immobiliers, mais également tout un tas d'autres investissements. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre. C'est que si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, là, maintenant, si tu ne mets pas en œuvre un certain nombre de process dans ton quotidien pour arriver à l'améliorer et à générer de l'argent avec les choses que tu possèdes aussi, c'est parce que tu prends la décision de ne pas le faire. C'est de ta faute. Tu n'as plus d'excuses, c'est ça que je veux te dire. J'ai fait tout un tas de vidéos dans lesquelles je t'ai expliqué, je t'ai donné des astuces que tu peux mettre en pratique simplement. Vraiment. Et c'est des choses simples au quotidien pour faire des économies, pour commencer à investir. J'ai vraiment essayé d'être large pour te donner des opportunités d'investissement, des secteurs d'investissement et en t'expliquant, bien entendu, qu'il fallait que tu fasses une énorme part de boulot maintenant. Et celle-ci commence par te former. Te former. Et tu as une somme d'informations qui est infinie aujourd'hui sur Internet pour t'expliquer vers quoi il faut aller. Il y a une limite à ça, bien évidemment, c'est que parfois, on pourrait avoir besoin d'une personne pour être accompagné, pour essayer d'avoir vraiment les meilleures pistes qui sont les plus adaptées par rapport à toi. La raison à ça, elle est simple, c'est que sur Internet, on trouve toute une foule d'informations et parfois, certaines d'entre elles sont contradictoires ou bien même, il y en a tellement qu'on ne sait pas par où attaquer. Bon, ben voilà. C'est la raison pour laquelle aussi, dans ce genre de situation, une personne qui vient t'accompagner et te proposer des services de coaching, ça peut être intéressant pour t'éviter là aussi de perdre du temps. Voilà. Bon, j'en profite, je te le dis, je vais proposer prochainement ce genre de service. Bon, désolé, je fais un peu ma promotion, mais c'est aussi, ben voilà, ça que je veux essayer de te faire comprendre. Néanmoins, même sans service de coaching ou quoi que ce soit, déjà à ton niveau, tu peux mettre vraiment plein, plein, plein de trucs en action pour essayer d'améliorer ton quotidien. Et là, t'as pas d'excuses, je suis désolé. Un conseil, méfie-toi, méfie-toi à fond de ce que je pourrais appeler en quelque sorte tes limites de bonheur. Ces limites, c'est ton inconscient qui va t'obliger à te tirer une balle quasiment, volontairement, alors que tu aurais toutes les clés en main pour réussir. Et peut-être pire encore, c'est que tu as le sentiment, l'instinct que t'es en train de t'embarquer dans un truc qui pourrait te mettre dans une situation compliquée et pourtant, tu ne veux pas avoir la réalité en face et tu continues à t'embarquer dans ta connerie. Méfie-toi vraiment de ça parce que tu vois, derrière, c'est des résultats, c'est des milliers, des milliers, des milliers d'euros et c'est des mois et des mois et des mois, voire des années sacrifiées à cause de ta bêtise. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les choses en main et regarder les choses en face sans tordre la réalité. C'est à toi de jouer, tu as toutes les clés en main, tu as toutes les cartes en main. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle toujours Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un énorme pouce. Si tu veux me soutenir, il y a un moyen très simple. Parles-en autour de toi. Essaye de partager cette vidéo ou bien cette chaîne si tu aimes bien ou une vidéo qui t'a plu sur tes réseaux sociaux. Ça peut m'aider beaucoup à essayer de rendre cette chaîne un petit peu plus populaire encore. Tu sais que je fais ça sans pub ou sans promotion particulière. Je te rappelle également que tu dois t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes que j'ai écrit, ces 80 pages de techniques et de recommandations pour t'aider à faire des milliers d'euros d'économie. Voilà, t'as plus d'excuses maintenant, c'est à toi de jouer. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501